Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce lundi 23 mai 2022, 9h54, heure du Québec, pour mes compatriotes québécois. Alors, c'est un jour férié pour ceux qui travaillent pour l'État, ou ceux qui travaillent pour les banques, ou des services publics, ou même le domaine de la construction. Beaucoup de gens sont en congé, indépendamment du fait que vous soyez fédéraliste ou indépendantiste. On a nommé la fête, dépendamment de votre idéologie politique, soit le jour de la reine ou le jour des patriotes. Alors, profitez-en, chers fonctionnaires, et des fonctionnaires, c'est pas ça qui manque au Québec. Ceci étant dit, si vous n'étiez pas convaincu que ça va mal, bien là, je pense que j'ai des nouvelles qui vont vous convaincre. Convaincre du contraire, chers amis. On vient de sortir de trois ans d'une pandémie grippale, et là, on se retrouve, imaginez-vous, on saute tout de suite dans quelque chose d'autre, affolant, et on est là, naturellement, aux quatre coins du monde, à se préoccuper de cette nouvelle éclosion, d'un nouveau virus, de ce qu'on appelle le monkeypox, hein. Vraiment, très inquiétant, des responsables de la santé publique. En Floride, enquête sur un cas présumé. À Montréal, on a eu 14 ou 16 ou 18, je ne me rappelle plus du nombre, mais ça doit augmenter. En Europe, on en a beaucoup. Vraiment, vraiment, très inquiétant. Ça se transmet apparemment par les relations sexuelles. Les responsables de la santé enquêtent sur le premier cas présumé positif, hein, de ce monkeypox de l'État de Floride, dans le sud. Le ministère de la Santé de la Floride, dans le comté de Broward, a annoncé dimanche que lui et les fameux CDC, hein, on ne passera pas de commentaires là-dessus, menait des enquêtes épidémiologiques pour déterminer toute exposition possible ou proposer un traitement post-exposition. Le cas singulier est lié à des voyages internationaux et la personne est isolée à déclarer un porte-parole. Pendant ce temps-là, on va aller avec le Daily Mail, qui, lui, nous parle de la Belgique, qui devient le premier pays à introduire une quarantaine obligatoire contre la... Donc, le fameux monkeypox, en français, on l'appelle la variole du singe. Toute personne testée positive doit s'isoler pendant 21 jours. 14 pays confirment désormais les épidémies et les médecins mettent en garde contre une augmentation significative des cas au Royaume-Uni. Le Dr Claire Duesnap est présidente de l'Association britannique pour la santé sexuelle et le VIH. Et elle dit qu'elle s'attend à avoir des chiffres vraiment significatifs au cours des prochaines semaines. Cela survient alors qu'un enfant britannique, dans un état critique, fait partie des 20 cas enregistrés au Royaume-Uni. Donc, vraiment très, très inquiétant, cette histoire-là. On voit des cas partout. On en a eu ici au Québec. On en a, c'est-à-dire en ce moment, ailleurs. Il y en a aussi. Donc, ça peut se propager extrêmement rapidement. Ça ne semble pas, en tout cas, ce n'est pas mortel, mais c'est sûrement très désagréable, comme pour ceux qui ont eu la variole, la petite variole. C'est très, très désagréable comme maladie. Pour certaines personnes, ça peut être problématique. Ça peut même, peut-être, dans différents scénarios, ça peut probablement même entraîner des complications de santé. Donc, vraiment, être très inquiétant, cette histoire-là. Une autre histoire de pandémie qui nous pend au bout du nez est celle-là de la petite variole. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus inquiétant maintenant. Joe Biden, le président des États-Unis, est en visite en Asie. Et il a déclaré ce matin, dans une conférence de presse, que si jamais la Chine essayait ou envahissait Taïwan, les États-Unis seraient là pour intervenir. Et naturellement, les services militaires et de renseignement ont tout de suite essayé de réparer ce qu'on essaie de qualifier comme gaffe de Joe Biden. Mais ce n'est pas une gaffe, parce que c'est la position des États-Unis depuis très longtemps, que Taïwan est indépendante et a reconnu son indépendance et qu'elle serait là pour intervenir. Les États-Unis seraient là pour intervenir. Le président Joe Biden a déclaré que l'armée américaine interviendrait pour défendre Taïwan dans toute attaque de la Chine. Des commentaires qui semblaient rompre avec la politique américaine de longue date d'ambiguïté stratégique. Mais dans l'ambiguïté, beaucoup de présidents ont toujours répété que les Américains seraient là. Avant d'être repoussés par les responsables de la Maison-Blanche. Imaginez-vous, donc, on a fait un « backtracking », comme on dit, on a marché vers l'arrière. Interrogé lors d'un point de presse lundi à Tokyo pour savoir si les États-Unis seraient prêts à s'impliquer militairement pour défendre Taïwan, après ne pas l'avoir fait en Ukraine, Biden a répondu « oui, c'est un engagement que nous avons pris ». Oh, nous sommes d'accord avec la politique de notre seule Chine. Nous l'avons signée et tous les accords connexes concluent à partir de là. Ajoutez Biden, mais l'idée qu'elle puisse être prise par la force, on parle de Taïwan, juste prise par la force, n'est tout simplement pas acceptable. Et les Américains agiraient apparemment selon Joe Biden. Donc, plutôt dans le briefing, Biden avait déclaré que la politique américaine envers Taïwan n'a pas du tout changé un porte-parole de la Maison-Blanche à répéter ce commentaire après les remarques de Biden affirmant que le président avait réitéré la politique d'une seule Chine des États-Unis et son engagement en vertu de la loi sur les relations avec Taïwan avant de fournir à Taïwan les moyens militaires pour se défendre des responsables de la Maison-Blanche. On a déclaré plus tard que Biden signifiait simplement que les États-Unis fourniraient du matériel militaire à Taïwan et non pas l'envoi de troupes. En tout cas, on va voir, mais ça chauffe. Puis moi, je vous l'ai dit, c'est la prochaine étape au niveau géopolitique mondial. La prise de contrôle, en fait, de la Chine envers Taïwan. Ça va chauffer cet été. Ça, c'est sans compter cette histoire de variole du singe. Puis le reste, la COVID-19, apparemment, ça se promène encore. C'est pas fini. Préparez-vous à un été très mouvementé puis à un automne qui va être probablement très difficile à passer. Très, très difficile à passer. J'en reviens.